Une petite news assez rigolote, un homme trans de 29 ans dans un concours de skateboard gagne le concours en explosant la deuxième, la deuxième concurrente qui est une petite fille de 13 ans et il est content de lui de sa performance. Alors l'article est très court mais ça vaut le détour parce qu'en fait on l'a déjà vu de par des précédentes vidéos ça me fait tellement penser à cet épisode de South Park. South Park en fait quand tu regardes plusieurs épisodes tu te dis oh ils sont allés tellement loin dans le cringe dans le truc impossible mais qu'est-ce que c'est drôle et tu te rends compte que quelques années après il y a beaucoup beaucoup d'épisodes de South Park qui se sont révélés devenir vrais et c'est ouf et c'est ouf un concurrent trans bat une fille de 13 ans lors d'un concours de skateboard féminin à New York parce qu'évidemment c'est un concours de skateboard féminin évidemment donc on est un peu dans le cas de l'IA Thomas et ce genre de choses. Donc dans la natation souvenez-vous ils ont interdit les athlètes trans dans le rugby aussi j'avais pas fait j'ai pas eu le temps de faire de vidéos dessus ils ont aussi interdit les athlètes trans par contre et justement en Allemagne je crois pour les juniors ils ont autorisé les athlètes trans ils peuvent choisir comme ils veulent mais il faudrait que je revois l'article pour être plus précis là dessus bref c'est une autre histoire une femme transgenre de 29 ans a battu une fille de 13 ans alors pour le rappel parce que c'est très contre-intuitif quand on dit une femme transgenre c'est à dire que c'est un homme d'usine et quand on dit homme transgenre c'est une femme d'usine en fait c'est inversé et c'est pour ça que c'est hyper contre-intuitif. Une fille de 13 ans pour remporter le premier prix d'un concours de skateboard à New York ravivant le débat sur la question de savoir si les nouvelles poussées d'inclusivité créent un avantage injuste dans le sport féminin. Richie Tress de Los Angeles qui est né homme mais s'identifie maintenant comme une femme a remporté la division féminine du concours de de skateboard du rue de rue border open et un prix de 500 dollars avec Chilo Chattori on va dire Chattori 13 ans de Floride en deuxième position et remporte un prix de 250 dollars. Quatre des six finalistes avaient moins de 17 ans. La plus jeune le plus jeune Juri Licura dix ans qui est arrivé cinquième. A 29 ans Tress était le concurrent le plus âgé. Déjà pourquoi il y participe ? Pourquoi il participe ? Tress est 838 dans le classement mondial de border contre 133e pour Chattori. Tress a tenté de participer aux championnats nationaux de skateboard Women's Street USA pour l'aider à se qualifier pour les jeux olympiques mais a été rejeté parce qu'il avait trop de testostérone. Alors ça je vous rassure ça c'est la petite la petite gamine de 13 ans qui est arrivée deuxième qui s'est fait démonter par un gars de 29 ans. Chilo je me demande c'est quoi comme origine Chilo comme prénom. Le point de vente a déclaré que Tress avait pris des hormones pour supprimer sa testostérone alors j'y connais rien donc apparemment on peut supprimer la testostérone en mangeant des hormones mais qu'elle avait quand même dépassé la limite. Tress a servi quatre ans dans la marine et a eu droit et a eu trois enfants avec son ex-femme avant de devenir une femme selon The Mail. Le couple vit toujours ensemble à Los Angeles et co-parente leur enfant selon le rapport. J'ai 28 ans, j'ai trois enfants, je suis marié, j'ai fait mon temps dans l'armée, je possède une entreprise a-t-elle déclaré dans une interview selon The Mail. J'ai décidé que j'aime être joli et mignonne. La victoire de l'athlète transgenre a provoqué une indignation sur les médias sociaux parmi les critiques qui ont fustigé Border Open pour avoir permis à un concurrent beaucoup plus âgé assigné à un homme à la naissance d'affronter des femmes biologiques dont beaucoup ont plus de la moitié de son âge. Donc là ça fait un double effet qui se coule. C'est un, c'est un mec d'usine. Deux, qu'est-ce qu'un adulte vient foutre dans un tournoi de gamin ? Sérieux, c'est vraiment un double effet qui se coule. Il est là, Richie Tres. Tout ça pour gagner 500 balles. Le pire c'est qu'il est 838ème, donc je sais pas comment... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. 4 des 6 finalistes de Border Open avaient entre 10 et 17 ans. Le plus jeune participant se classe 5ème. Le skater Taylor Silverman a dirigé le coeur du mécontentement écrivant dans un post Instagram. Un mâle remporte la finale féminine et de l'argent au Border Open New York présenté par DC aujourd'hui. Mon histoire n'est pas unique dans le skate. Silverman qui fait du skateboard depuis ses 11 ans s'est déjà plainte que les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, d'avoir perdu deux fois contre des rivaux transgenres, notamment lors de la compétition Red Bull Cornerstone en mai, lorsqu'il a raté 5000 dollars en prix en terminant deuxième. Elle, lorsqu'elle l'a raté. Alors ça c'est pareil, le Google trate des fois avec le genre, il a du mal. Je méritais d'être première, d'être reconnue pour ma victoire et d'être payée, a-t-elle écrit. J'ai contacté Red Bull et j'ai été ignoré. J'en ai marre d'être intimidé dans le silence. Le message de Silverman, de 17 ans, a suscité une réponse mitigée, certains utilisateurs soutenant pleinement sa position, tandis que d'autres l'ont accusé d'être une mauvaise perdante, avec un commentateur écrivant LOL. Où vous pourriez simplement être meilleur en skate et gagner déjà juste le concours. Et oui, sans parler j'imagine des accusations de transphobie qu'elle a dû avoir. Ta casquette est mieux. Christina Pouchot, porte-parole du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a remis en question la disparité d'âge parmi les concurrents de la Big Apple. Pourquoi les 28-29 ans sont-ils en concurrence avec des enfants ? C'est-elle demandé dans un tweet. Dans l'interview, 13 a suggéré qu'elle ne se sentait pas pleinement femme et que sa transition s'était limitée à l'hormonothérapie. Donc même elle, elle ne se sent pas pleinement femme. Je sais que je ne serai jamais une femme parce que les femmes sont miraculeuses. Elles ont des bébés et créent la vie et font toutes ces choses géniales, a-t-elle déclaré au mail. Je n'aurai jamais cette capacité, mais j'ai l'impression d'être une femme. J'ai ce sentiment d'être une femme. Mais si tu as ce sentiment d'être une femme, comment tu peux participer à un tournoi qui est censé faire participer des gens qui sont pleinement des femmes ? Elle a également rejeté l'idée que les niveaux de testostérone devraient dicter l'admissibilité aux événements féminins. Vous ne pouvez pas demander à un athlète professionnel d'élite de compromettre sa santé, a-t-elle déclaré. En plus, du fait que j'ai expliqué la transition comme un sentiment d'illumination, cela n'a rien à voir avec votre niveau de testostérone. C'est une question de décision et de sentiment. Et tu as finalement décidé d'être toi. On est d'accord, tu as le droit d'être toi. Mais quand tu participes à des choses où les chevaux fiscaux de ton corps comptent, il faut peut-être réglementer au bout d'un moment. Si tu as 220 chevaux et que tu participes dans une compétition où tout le monde est capé à 30 chevaux, c'est pas juste, c'est pas Coubertin. Alors bon, c'est un Américain, le Coubertin, il doit pas connaître, mais... La controverse suscitée par le concours de planches à roulettes survient au milieu d'une conversation nationale plus large sur la question de savoir si les athlètes transgenres hommes-femmes ont un avantage concurrentiel injuste sur les femmes biologiques. Même Thibaut Inchep, il a dit gros, évidemment que oui. Alors je le paraphrase, il a pas dit ça comme ça, évidemment. Le problème a atteint son paroxisme en mars, lorsque la nageuse de l'université de Pennsylvanie, Leah Thomas, est devenue la première femme transgenre à remporter le championnat de la natation de la division 1 de la NCAA. La semaine dernière, l'instance dirigeante mondiale de la natation, la FINA, interdit à la plupart des athlètes féminines transgenres de participer à tous les événements majeurs, y compris les Jeux Olympiques. D'ailleurs, il y a une playlist qui est dédiée à Leah Thomas, je vous invite à la regarder. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Alors je pense pas que je vais la retrouver comme ça, mais... Euh... C'était... Attends, si je tape skate... Non, skate. Skateboard non-binary Olympics. 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 C'est ça. First non-binary athlète to complete in the Winter Olympics. Putain. Parce que l'autre, c'est du patinage. C'est lui ? Attends, on va cliquer dessus. Il y avait une histoire... Oh... Chut ! Il y avait une histoire... Ah non, là, c'est du patinage artistique. Il y avait une histoire dans... Pareil, je crois qu'il me semble que c'était dans le skateboard. Skateboard. Olympique. Et en fait, pas olympique. Soit un grand événement, soit olympique. Et en fait, ils voulaient absolument montrer de l'inclusivité. Et ils sont allés chercher un athlète non-binaire, mais qui avait arrêté le skateboard depuis tellement longtemps. Depuis tellement longtemps, il était devenu grassouillet et tout. Il a fait une prestation dégueulasse. Mais il était super fier de représenter la non-binarité. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais peut-être que ça vous parle. Si ça vous parle, les commentaires sont là. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, clochez. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.